Bonsoir, bienvenue dans Décryptage sur Nihon en France. Le président Emmanuel Macron a affirmé mardi qu'il ne nommerait pas de Premier ministre avant la fin des Jeux Olympiques à la mi-août. Cela pourrait créer, je cite, un désordre pendant cet événement sportif planétaire organisé à Paris du 26 juillet au 11 août. Il s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview télévisée. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Deux semaines, plus de deux semaines même après les législatives, toujours pas de gouvernement en France. Mais toujours pas de gouvernement parce que Macron ne veut pas d'une deuxième défaite. Il avait dissous le Parlement, espérant qu'en créant un sursaut national contre le Rassemblement national, il parviendrait à avoir éventuellement une majorité ou bien sortir premier. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Actuellement, il ne veut pas accepter la réalité des jaunes parce que la réalité des jaunes, c'est le nouveau Front populaire qui est devant. Alors que le président de la République, il n'avait pas hésité à mouiller le maillot pendant la campagne et a désigné le choléra en France, c'est-à-dire le Rassemblement national et la peste en France, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont ceux-là qui sont largement présents au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne veut pas en faire des premiers ministres pour la France. Mais les JO, c'est une fausse excuse de la part du président de la République. Il est encore dans des calculs politiques parce qu'il a joué aux échecs, il a perdu au niveau de ses élections. Il est en train d'essayer de créer ce qu'il avait dit depuis longtemps, ce Front républicain qui rassemble suffisamment des gens pour créer une majorité au niveau de l'Assemblée. Mais autant les autres n'ont pas réussi à le faire, mais autant son camp n'a pas réussi à le faire. Les premiers arrivés, tout le monde les connaît, mais qu'on les laisse proposer à un premier ministre et qu'on laisse, parce que ce n'est pas le président qui décide. C'est au niveau du Parlement que ça se fait. Le président, on lui demande simplement de signer. C'est en clair une stratégie de prendre le temps pour tenter de mieux faire cette fois. Mais tout à fait. Il est en train de prendre le temps pour tirer la couverture de son côté. Les JO, c'est une fausse excuse. Je me rappelle quand il a décidé de dissoudre l'Assemblée. Les premières questions qui avaient été posées, c'est est-ce que la campagne électorale ne va pas perturber la préparation ? Est-ce qu'un nouveau gouvernement ne va pas perturber ? Ils avaient tous répondu qu'il n'y avait aucun problème. Ça ne pouvait en rien entacher les JO. Ce qui devait être programmé a été programmé. Les infrastructures à construire, etc. Pourquoi le discours change aujourd'hui ? Pourquoi le discours change ? Il ne change pas parce que c'est les JO qui risquent de rencontrer des difficultés. Mais il est certainement en train de faire en bon politicien ces manégances pour voir comment empêcher, particulièrement aux nouveaux fonds populaires, de pouvoir créer une majorité au niveau de l'Assemblée nationale et de lui imposer, j'ai dit bien imposer, un premier ministre. Puisqu'on a entendu son discours. Il répond à Mélenchon, puisque c'est Mélenchon qui avait dit qu'on est prêt à gouverner et nous allons gouverner avec notre programme. Et il avait même précisé avec tout notre programme. Quand il répond en disant que personne ne peut imposer son programme, personne ne peut dérouler son programme, il est en train de répondre parce qu'effectivement, ce qu'ils ont fait sur la retraite et sur un certain nombre de choses, si la gauche arrive, il est clair que ça risque d'être balayé tout simplement. Et même si les JO sont évoquées, telle une excuse du président Emmanuel Macron pour ne pas, en tout cas, organiser, nommer pour le moment un premier ministre. Est-ce que justement ces situations politiques impactent ou non les JO ? Ça ne risque pas d'impacter les JO. Puisque, comme on le sait, un ministre, c'est un coordonnateur à l'échelle nationale. Ce n'est pas le ministre qui organise les JO. La mairie de Paris est impliquée. Les communes, les espaces dans lesquels les JO sont organisés sont impliqués. Certaines disciplines auront également lieu dans d'autres villes françaises, notamment à Marseille. C'est pourquoi je dis, en changeant le ministre du sport, ça ne changera pas grand-chose au niveau des JO, puisqu'il y a eu des termes de référence, il y a un certain nombre de contrats qui ont été signés, etc. Qu'est-ce qui va changer dans tout ça ? Le programme de déroulement va changer. Ce qui peut changer, c'est qu'à la place de madame, ça peut être un monsieur, ou à la place de monsieur, ça peut être une dame, parce que le titulaire du poste de ministre a changé. Si dans le programme on avait pensé que c'était la personne qui serait là, la personne peut changer. Mais absolument rien ne va changer. Les JO, on ne les organise pas sur trois mois. On ne les organise pas sur quinze jours. Donc, un changement de gouvernement dans ces quinze jours n'aura presque aucun impact véritable sur les JO, puisque aucun gouvernement nouvellement installé ne va aller dans le sens de remettre en cause les JO avec tout ce qui a déjà été investi. Mais quelles retouches on peut faire à quinze jours d'une activité aussi importante, alors que les athlètes commencent déjà même à être présents sur le sol français. Macron est tout simplement dans de la véritable politique politicienne, comme on le dit d'habitude, et ça fait partie même des principes des JO et du sport de façon générale, que les gens fassent la politique dans l'arène politique et qu'on laisse les gens faire du sport dans l'arène du sport. Et après ces jours de négociations, le nouveau Front populaire, quant à lui, a finalement proposé un nom, celui de Lucie Cassé, une haute fonctionnaire pour le poste de Premier ministre, une proposition que le Président a, en tout cas on va dire, balayé du revers de la main, catégoriquement rejetée. Mais tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que Macron a dit pendant la campagne est vrai. Si le nouveau Front populaire, c'est la peste, tout ce qui vient du nouveau Front populaire, c'est la peste. Bien qu'il faut dire que même au niveau du nouveau Front populaire, il a été extrêmement difficile de s'entendre avant de choisir cette dame. Cela dit, cela n'a rien... Si vous la regardez bien... La décision du Président n'a donc rien à voir avec le profil proposé ? Ah non ! Elle est haut fonctionnelle au niveau de la mairie de Paris, ce n'est pas une inconnue. Pas connue peut-être sur le côté public, en termes de politique. Et c'était ça la solution pour le nouveau Front populaire, puisque Mélenchon a très tôt été refusé refusé par certains qui sont à l'intérieur du groupe. D'autres de la France insoumise, qui étaient bien en vue, ont été refusés également parce que les gens disaient qu'ils sont trop radicals. Vous les nommez, on risque d'avoir immédiatement une motion de censure au niveau de l'Assemblée. On est allé chercher une personne un peu plus en retrait par rapport à cette France qui est en train de se diviser aujourd'hui entre trois pôles. Un pôle autour du Président, un pôle autour de Mélenchon, un pôle autour de Marine Le Pen. Celle-là, on est allé la prendre pour que ça puisse d'abord faire le compromis au niveau du nouveau Front populaire, pour que ça puisse être également une image qui pourrait être acceptée par la partie présidentielle et par les autres qui sont au niveau de l'Assemblée. Mais le refus de Macron est dû à une seule chose. Si celle-là vient, c'est le programme du nouveau Front populaire que celle-là va appliquer. Elle ne vient pas avec son programme en tant que Premier ministre puisque c'est le nouveau Front populaire qui a proposé son nom au Président de la République. Donc malgré le jeu qui a été fait, Macron est resté droit dans ses bottes en ne voulant pas quelqu'un du nouveau Front populaire. Mais ce n'est pas à lui de désigner le Premier ministre. Il faut que les choses soient extrêmement claires. On est dans un régime parlementaire. Le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Pour Emmanuel Macron, la priorité est de proposer, en tout cas, est de former un gouvernement capable de faire avancer le pays. En clair, il faut un Premier ministre beaucoup plus rassembleur. Oui, mais est-ce que... Ça, c'est la priorité de Macron. Qui a voté le nouveau Front populaire ? Ce sont les Français. Qui a voté le Rassemblement national ? Qui n'a pas voté pour Macron ? Est-ce que Macron sait mieux que les Français ce que les Français veulent ? Ah non ! Il faut qu'on soit clair. Macron a dissous l'Assemblée dans le cadre d'un jeu démocratique. Il avait le pouvoir de le faire. Il a enclenché un nouveau processus. Il est aujourd'hui victime de ce processus, mais il faut qu'il assume ses responsabilités. Ce n'est pas à lui de décider de qui va être le Premier ministre français. c'est clair et net. C'est la majorité au niveau du Parlement qui va décider. Il est vrai qu'aucun des groupes n'a la majorité. Parce que si un groupe avait la majorité, il n'y aurait pas eu toute cette discussion. Mais quand le président Macron, après la présidentielle, les élections législatives pour lesquelles il a dissous l'Assemblée, même si son parti était arrivé en tête, son parti n'avait pas la majorité. Il a dû discuter avec d'autres groupes pour fabriquer une majorité. Et à l'époque, la France insoumise, le Rassemblement, il a reçu tout le monde pour avoir une majorité. Mais qu'il laisse également le nouveau Front populaire. Je ne sais pas, discuter avec les LR, discuter malheureusement avec le Rassemblement national, ça va être compliqué parce que chacun s'est tellement pris à l'autre que ça va être extrêmement difficile. Discuter avec d'autres députés qui sont là-bas pour essayer de former une majorité. Mais à défaut, on va faire ce qui se fait dans toutes les démocraties. On a vu l'Allemagne, on a vu Israël, Netanyahou qui est premier ministre, son parti n'avait pas obtenu la majorité. Il a dû négocier avec d'autres pour fabriquer une majorité et pouvoir mettre en place un gouvernement. Mais ce n'est pas au président, actuellement, de décider de ce qui va se passer au niveau du Parlement, qu'il respecte ce principe élémentaire de séparation des pouvoirs. En tout cas, pour le moment, le président a décidé que le gouvernement démissionnaire reste en place jusqu'à nouvel ordre, ce qui cache une difficulté. C'est certain, mais que pensent justement les Français de cette décision du président de la République ? Les Français sont divisés. Et ça se comprend puisque le résultat des élections a montré ces trois pôles vers lesquels les Français sont orientés. Et c'est ça qui revient au niveau de la discussion. On se rappelle que Macron fait ce qu'il avait déjà fait parce que quand la première fois, Gabriel Attal a proposé sa démission, il l'avait tout bonnement refusé. Donc, il était déjà dans ses calculs. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait dans le temps. Il était obligé finalement d'accepter la démission parce qu'il fallait qu'on mette en place la nouvelle assemblée et on ne peut pas mettre en place la nouvelle assemblée avec cet ancien gouvernement. Il faut que le gouvernement accepte de démissionner parce que vous avez des gens qui étaient dans le gouvernement qui avaient été candidats pour les postes de députés et qui devraient se présenter à l'assemblée à l'ouverture de la nouvelle session. Donc, là, il y avait une contrainte et c'est à cause de cette contrainte qu'il a accepté la démission. Bon, il remplace le refus de la démission plutôt par la continuation des affaires courantes pendant que lui, certainement, il est dans des manigances extraordinaires pour créer ce que Marine Le Pen appelle un parti unique parce qu'après son discours, c'est ce que Marine Le Pen a dit. Macron est en train de vouloir créer un parti unique en mettant ensemble un rassemblement de tout ce qu'il peut pour avoir une majorité et elle qualifie cela d'une qualification que je n'utiliserai pas. Jusqu'à la mi-août, on devrait être concentré sur les JO, a déclaré le président Emmanuel Macron. Effectivement, des milliers d'athlètes sont attendus dans les grandes villes de France, notamment à Paris, pour différentes disciplines, parmi lesquelles les athlètes africains. Oui, vous avez... Ils sont à chaque fois nombreux à être qualifiés pour ce grand rendez-vous sportif. Vous avez des athlètes africains bien sûr qui y participent parce qu'on dit Jésus-Olympique, c'est pour tout le monde, qui vont malheureusement avec un certain retard par rapport aux autres. Retard non pas d'un point de vue athlétique, d'un point de vue physique, mais en termes de réparation. Toute la logistique technique derrière. En fait, pas à l'arrivée à Paris parce que quand ils arrivent à Paris, souvent on est défavorisés, ils ne sont pas logés à la même enseigne que d'autres parce qu'ils arrivent très en retard. Ils vont compétir, pas seulement parce qu'ils arrivent en retard, mais parce que les budgets également ne sont pas conséquents le plus souvent. Mais le plus grave, c'est que tout le monde savait les JO, c'est à quelle date, de quoi ont-ils bénéficié en termes de préparation pour pouvoir prétendre à des titres. Parce que très souvent, on a vu des athlètes représenter nos pays. Quand vous faites l'historique de cet athlète, le gars s'est débrouillé tout seul, à la limite, pour arriver là où il est arrivé. Il y a eu très peu de soutien de l'État en particulier. Pourtant, c'est le drapeau de son État qu'il va aller défendre au niveau des JO. Et s'il remportait une médaille, vous allez voir, ce pays qui n'a pas fait grand-chose pour lui, souvent les gouvernants vont utiliser cette médaille-là pour récupérer cette victoire d'un point de vue politique. Il faut qu'on soit conséquent. Si nous voulons que nos athlètes aillent pour compétir, il faut qu'on les mette dans les conditions de pouvoir compétir. Si nous voulons qu'ils aillent pour participer simplement, pour qu'on dise que tel pays africain est venu participer, on peut continuer à faire ce que nous faisons et ne soyons pas surpris de ne pas avoir des résultats satisfaisants. Malgré tout, on va leur souhaiter de remporter d'importantes médailles. Mais bien sûr, les Africains, d'un point de vue sport, je crois que la discussion n'existe plus. Regardez, même dans ces pays qu'on dit occidentaux, la couleur, excusez-moi le terme, de certains de leurs athlètes, ils viennent d'où ? Quand on prend le football, par exemple, les équipes... Pas seulement le football. Le football, ce n'est même plus la peine d'en parler parce que là-bas, moi, je ne sais plus qu'est-ce qu'on appelle équipe nationale parce que dans les équipes nationales, bon, il faut qu'on nous dise davantage qu'est-ce qu'on appelle en majorité des binationaux. On voit plein de gens qui sont là, qui viennent de l'Afrique en particulier et qui font partie de la crème du football mondial. Mais la même chose peut se faire au niveau de l'athlétisme. D'ailleurs, ils le font parfois, ils prennent des othiopiens et autres pour leur donner la nationalité pour ces questions d'athlétisme. Mais dès que tu entends le nom et que tu connais le pays et que tu connais les prénoms dans ce pays, tu sais clairement que celui-là, on l'a aspiré pour pouvoir avoir le plus grand nombre de médailles. Mais ça doit nous faire comprendre que nous pouvons effectivement, en mettant les athlètes africains dans de bonnes conditions, obtenir le résultat que ces athlètes parviennent à obtenir ailleurs parce que c'est le même athlète. On l'a mis tout simplement dans les conditions de pouvoir gagner une compétition. Et pour terminer à l'international, sur le plan politique, la situation actuelle en France, comment est-ce qu'elle est perçue ? Sur le plan international, tout le monde est en train de regarder en se posant plutôt des questions parce qu'actuellement la situation est confuse. On ne sait pas vers quoi on va. Une chose est sûre, Macron ne peut plus dissoudre le Parlement. Il avait ce pouvoir, il ne peut pas l'avoir dans l'immédiat encore. Maintenant, les gens s'interrogent. Ceux qui vont pouvoir désigner le premier ministre, ils seront de quel camp ? Parce qu'en fonction du camp dans lequel ils seront, on connaît leur attitude par rapport à l'Union européenne d'abord, puisqu'il y a eu ce débat sur l'Union européenne pendant la campagne, sans oublier qu'on sort des élections européennes où dans tous ces pays français, les populistes et l'extrême droite s'est mis très en avant dans ces élections, ce qui a créé déjà une crainte. Est-ce que c'est la gauche qui va prendre le pouvoir ? Est-ce que c'est la droite qui va prendre le pouvoir ? Ça donne une orientation à la politique française sur un certain nombre d'aspects, mais on ne sait pas qui va être au devant. Ça fait que les gens sont un peu dans l'aspectative en s'interrogeant sur d'où viendra un premier ministre et quelle orientation il va donner au gouvernement. Le président même, il a dit que je prendrai le temps pour nommer le futur premier ou première ministre du gouvernement. On se demande si c'est encore une femme qui reprendrait le flambeau. En tout cas, on attend et c'est au président de décider dans les prochains jours. Merci à Maman de Duf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis.